Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit bike check. Je vous présente un vélo de trail, le Sun Shaman TR-S1 2021. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Dans la gamme Sun, le Shaman se décline en deux versions. Nous avons ici la version TR pour trail. Plus polyvalent que son cousin XC, le TR est aussi en 29 pouces et également sur un châssis full carbone en fibre au module T800 mais propose plus de débattement et sa géométrie est adaptée à sa catégorie. On est là sur un 29 pouces taillé pour le rendement mais qui reste agile quand la pente s'inverse. La fourche est une RockShox 35 Gold RLR avec blocage au guidon et qui développe 130 mm de débattement. Ici, les réglages sont basiques, on se contente du blocage de la compression et de l'ajustement de la détente basse vitesse. A l'arrière, la cinématique développant 115 mm de débattement est animée par un amortisseur RockShox Deluxe Select R. L'unique réglage de la détente basse vitesse conviendra aux pratiquants qui recherchent la simplicité avant tout. La transmission est confiée à Shimano avec un ensemble 12 vitesses comprenant un dérailleur SLX, une cassette Deor 10-51 et un pédalier équipé d'un plateau de 32 dents. De quoi monter partout sans trop se poser de questions. Aucun risque de dérailler grâce à l'antideraillement monté de série et au blocage Shadow Plus de la chape du dérailleur. Le freinage initialement prévu en Shimano MT420 a été remplacé par les nouveaux Cura de chez Formula, merci la crise du Covid. Ces derniers freinent fort et sont assez progressifs. Une bonne surprise. Réglage de la garde sans outils en prime. Le train roulant est simple mais fait le job avec des jantes Mach1 SL montées sur des moyeux Shimano. L'ensemble est un peu lourd mais au tarif du vélo, difficile de faire beaucoup mieux. Il sera toujours possible de se faire plaisir avec une paire un peu plus performante par la suite. Elles sont chaussées des nouveaux Hutchinson Kraken en 2,30 pouces de section et tubeless ready. Une monte pneumatique résolument tournée vers le rendement. Concernant les périphériques, Sun a fait le choix de composants maison à l'image du poste de pilotage en aluminium dont le cintre présente un rise conséquent pour augmenter le confort et la maniabilité du vélo. Il mesure 760 mm de large. La tige de salle télescopique Satori a le mérite d'exister mais son débattement de 100 mm est un peu juste. Cependant, sur un vélo de trail, c'est une caractéristique moins importante que sur les catégories enduro ou all-mountain. Le passage des gaines est en interne et la finition soignée. Ce Chaman TR au look moderne qui ne laissera personne indifférent au comportement vif au pédalage et malgré tout agile dans la pente est un vélo bon à tout faire tant qu'on ne l'emmène pas dans des terrains trop cassants. Et voilà la team ! Pour information, ce bike s'échange contre la somme de 2 999 euros. Il pèse 13,7 kg en taille M et avec les pédales à picots qui sont fournis avec le vélo. Je trouve personnellement que c'est une excellente base avec un cadre full carbone au design qui franchement ne laissera personne indifférent. On a un vélo qui présente déjà tout ce qu'un vélo moderne doit posséder à savoir une géométrie actuelle, une transmission 12 vitesses, des freins de qualité et pour les personnes qui voudraient le faire évoluer par la suite. C'est une excellente base avec une bonne paire de roues un peu plus dynamique et un peu plus performante. On pourrait déjà transformer ce vélo de façon considérable et puis après il n'y a pas de limite, une suspension plus intéressante etc. Mais déjà en l'état pour moins de 3000 euros c'est quand même un très bon bike pour commencer. Voilà la team ! Ce bike check est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite de bons rides à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao la team !